Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Hier j'ai eu la visite très fraternelle et très agréable du docteur Aoussi, qui a acheté mon ouvrage « Les accampés pour les civilisations ». Il est venu me voir, j'ai dédicacé l'ouvrage et je lui dis merci, il aime beaucoup l'histoire et ça c'est une chose fondamentale. Il me disait comme ça qu'à travers l'histoire on se connaît soi-même, il faut se connaître soi-même, c'est important. Alors cette vidéo que je veux faire maintenant un peu délicate, c'est pour parler de la femme. La perception de la femme en Afrique traditionnelle, je dis bien en Afrique traditionnelle, avant la colonisation, avant l'islamisation de certains peuples en Afrique traditionnelle. Et puis la perception que les Européens, notamment spécifiquement les Occidentaux, depuis les ancêtres ont eu de la femme et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alors il est évident que comme je l'ai dit là, les Africains, de nos jours certains n'ont pas conservé la perception de la femme telle que l'ont fait les ancêtres ou l'ont fait nos ancêtres. D'abord pour nos ancêtres, la femme est appelée à être une mère. La femme doit être une mère. Parce que l'identité de la femme, c'est d'être une mère. C'est pour ça que souvent, les mots, notamment pour les langues à cannes que je connais le mieux, le mot pour désigner la mère, la femme et puis l'enfant, c'est la même racine. C'est la même racine. C'est la même racine. Blasua, Ba. Blasua c'est la femme, Ba c'est l'enfant. C'est cela. Et donc, la plupart des sociétés traditionnelles africaines depuis l'Egypte antique étaient d'abord matrilinéaires. C'étaient des sociétés même matriarcales. Le pouvoir repose d'abord sur la femme. Vous voyez. Donc, ces histoires de brimer la femme, martyriser la femme, etc., la violer, c'est des choses vraiment qui, en Afrique traditionnelle, on ne voyait pas cela. Tu ne peux pas t'amuser à martyriser ta femme parce que tu auras affaire d'abord à ta propre mère qui va t'interpeller. Puisque le mariage n'est pas seulement le mariage de deux individus. C'est une alliance entre deux lignages. C'est d'abord ce fait-là. Mais, la femme doit être comment? Elle ne doit pas être maigre. Bon, c'est vrai, il peut y avoir naturellement des femmes maigres, mais non. Quand quelqu'un épouse une femme, même si sa femme est maigre, il doit faire en sorte qu'elle prenne un peu de poids. Voilà. Pour que celle-ci puisse être à l'aise pour porter l'enfant. Parce que si son bassin est trop petit, les gens savent qu'elle aura des difficultés à donner naissance à un enfant. D'ailleurs même, cette tradition se voit parce que même aujourd'hui, même encore aujourd'hui en Mauritanie, on constate que les Mauritaniens, ils aiment les femmes planturuses. Hein? Les femmes qui ont de l'embonpoint. Et en Afrique traditionnelle, c'était comme ça. Les gens aimaient bien les femmes qui ont de l'embonpoint. Parce que, alors, on estime qu'elle est suffisamment bien constituée pour porter un enfant. Elle est bien constituée pour porter un enfant. Elle a des seins d'un poids suffisant pour que, même si elle donne naissance à des jumeaux, que ce soit des triplés, etc., ces enfants puissent allaiter sans problème. Vous voyez. C'est pour ça qu'il y a une chanson. Je crois que c'est la chanson, c'est une chanson d'un Camerounais. Je crois qu'on l'appelle François Mbiat. Je crois que le titre de sa chanson, c'est La Femme Africaine. Il y a tellement longtemps que j'ai écouté cette chanson-là. Il dit quoi? Il dit que la femme africaine a une forme généreuse. Elle a une poitrine haletante. Vous voyez. Et même plus près de nous, l'artiste Mewé, il a chanté Miss Lolo. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson Miss Lolo? Il dit qu'il aime, et que lui, il aime la femme qui a de la chair, que lui n'est pas en quête des ossements. Il n'est pas en quête d'une femme qui présente seulement des ossements. Mais lui, il veut une femme plantureuse. Il compare même les seins de cette femme-là à un balcon très sincère. Donc vous voyez? Il dit des choses importantes dans la chanson. Mais l'homme a dit François Mbiar Haletante, ça dit que vraiment suffisamment présente. C'est cela. Elle a une forme vraiment, elle a de l'un bon point. Et ça, c'est comme ça que les Africains voulaient les femmes. Pour avoir vraiment une forme bien féminine, une forme généreuse. Mais qu'est-ce qu'on a vu avec les Européens? D'abord, eux, c'était une société très patriarcale. D'ailleurs, anciennement, avec ceux qu'on a appelé les barbares d'Occident, qui sont venus détruire l'Empire romain. Mais eux, c'était des guerriers nomades. Ils n'avaient pas le temps d'épouser des femmes, non. Pour eux, c'était des femelles, tout simplement. Ils couchent avec elles et puis ils continuent. Alors, c'est tout. Ils couchent avec qu'elles puissent continuer, que tu sois enceinte ou pas. Ça, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le modèle que la femme que l'Occident présente, c'est quoi? Notamment avec les stylistes, les modélistes. Vous connaissez les noms? Je ne vais pas les citer ici. Mais ces mannequins qui sont comme des squelettes. On ne voit même pas les seins. Ce sont des ossements seulement qu'on voit. comment une telle femme peut même, je peux dire, concevoir et mettre au monde un enfant et pouvoir l'allaiter normalement. Oh, c'est ce modèle-là que l'Occident présente. C'est ce modèle que l'Occident présente. Aujourd'hui, beaucoup de femmes africaines disent « Moi, j'ai peur de grossir. Je fais attention à ma ligne. » Elles font tellement attention à leur ligne qu'elles deviennent aussi des squelettes comme ces mannequins qu'on voit dans les magazines de mode et qu'on voit dans les défilés de mode et des présentations de mode. En Afrique traditionnelle, ce genre de femmes, non. Les Africains n'en veulent pas. Tu touches une femme, ce sont des os que tu touches. Tu ne touches pas une présence, une chair généreuse. avec des fesses, je peux dire, comment je veux dire ça ? Un postérieur vraiment attirant pour tout homme normal, ordinaire. Une femme qui a des ossements partout comme ça, alors qu'elle est vivante, elle n'est pas encore morte. Où est l'attrait sexuel dans ce cas-là ? Où est l'attrait sexuel ? Donc, vous voyez très bien que la vision de la femme que l'occidentale a, c'est totalement différent de la vision traditionnelle que l'Africain a de la femme. Évidemment, les Africains qui sont occidentalisés, bon, ils suivent ça. Ils veulent avoir des femmes en maigre. Ça, c'est leur affaire. Ils veulent avoir une femme maigre. Ça, c'est ton affaire. Une femme dont les ossements sont tellement là que, bon, quand tu la touches, tu as l'impression que tu touches un garçon. Oh, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Tu as besoin d'une femme. Donc, c'était une brève vidéo que j'ai voulu faire sur, je peux dire, la perception physique. C'est la perception physique de la femme. La perception du corps de la femme en Afrique traditionnelle et ce qu'on voit avec les Occidentaux. Je vous remercie. Merci au docteur Raoussi, mon frère. Merci de faire connaître cette chaîne d'histoire, Professeur Alou Kwame René. Alors, j'en suis, je crois, à près de 676 vidéos. Il faut les partager. Il faut faire connaître cette chaîne-là. Il ne faut pas seulement se contenter de regarder, mais aussi, il faut partager, amener les gens à connaître cette chaîne, parce que c'est la chaîne qui parle de l'histoire de l'Afrique. Dernièrement, je crois, j'ai un ami, enfin, un frère, qui est enceint, je crois, à l'école primaire, qui s'appelle Mambo. Il m'a dit, mais professeur, qu'est-ce qu'il en est pour les premiers habitants de la forêt ? Qu'est-ce qu'il en est des Pikmés ? On dit que c'est les premiers. Il dit, mais oui, les Pikmés ou les négris ont été les premiers habitants de nos forêts. Ils ont été les premiers habitants. Il dit, mais le problème, c'est que les programmes scolaires d'histoire, bon, c'est le gouvernement qui décide. Alors, donc, les choses ne sont pas vraiment faites pour qu'on connaisse comme il faut l'histoire africaine. C'est pour ça que moi, j'ai créé cette chaîne, Professeur Alou Kwame René, sur YouTube, pour faire connaître l'histoire de l'Afrique. Et c'est important. Voilà. C'est important. Le jour où on voudra revoir les manuels, si je suis vivant, qu'on m'appelle, je vais participer. Sinon, ceux qui vont rédiger, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà. Même en regardant mes vidéos, en prenant des postes de mes vidéos, ils pourront, je peux dire, contribuer à faire connaître l'histoire de l'Afrique. L'Africain aime la femme qui a une forme généreuse, qui a des formes généreuses, les femmes qui ont des formes généreuses. Ils n'ont pas des femmes qui sont si maigres qu'on est comme en présence d'un squelette. Ça, c'est un problème. Or, c'est le modèle que les stylistes occidentaux et autres présentent au monde. Voilà. Quand on regarde les images des magazines, c'est ce type de femmes-là qu'on nous montre. Non. Nous, les Africains, nous aimons les femmes généreuses. Ça, c'est clair. Ce modèle a même fait qu'aujourd'hui, des femmes ont peur de prendre du poids. On dit même que quand tu as trop de poids, c'est dangereux pour ta santé. Mais il y a des gens qui ont de la bons poings, mais qui ont vécu très longtemps, qui ont eu même presque 100 ans avant de mourir. Mais on veut faire croire qu'aujourd'hui, si tu prends un peu de poids, oh, tu es menacé par les maladies, tu n'es pas loin de mourir. Eh, mon ami, ceux qui sont au cimetière, on t'a dit que c'est seulement des gens qui ont de la bons poings qui sont là-bas. Ils sont en sérieux. Voilà. Ici, le professeur Alou Kwame René, professeur titulé d'histoire à l'université Félix-Foudemoye, l'université qui est à Abidjan, c'est à Kokodi. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique d'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.